Bonjour, si vous cherchez de l'emploi, en ce moment même en Australie, en Tasmanie, on cherche des travailleurs temporaires saisonniers. Même si vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas de diplôme, il suffit seulement que vous soyez en forme. En ce moment même, nous sommes le 23 octobre 2023, on cherche des travailleurs temporaires saisonniers en Australie. Et dans cette vidéo, on vous donne tous les détails sur l'emploi en question. Donc, l'emploi, c'est même pas compliqué. On cherche des travailleurs pour la caillette et l'emballage de fruits. Alors, avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner, de commenter cette vidéo, de la partager à d'autres personnes. Parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions. Où sont les liens des entreprises qui engagent les gens ? Comment faire ? Quelles sont les conditions ? Alors, dans cette vidéo, sur cette proposition de l'entreprise australienne qui cherche des travailleurs temporaires en ce moment même, on va vous donner tous les détails qu'il faut. Vraiment, donc comme je dis, aimez cette vidéo, commentez, partagez. Et si vous avez des questions particulières pour en savoir un peu plus sur l'emploi en question, qu'est-ce qu'il faut exactement, voilà, en privé, c'est que nous, peut-être, nous n'aurons pas expliqué. Si, contactez-nous en privé. On va essayer de vous mettre en condition. Alors, suivez. Franchement, beaucoup nous posent cette question. On cherche du travail. Comment trouver du travail en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, je ne sais pas moi, en Europe, en Irlande. On entend souvent parler qu'on cherche des travailleurs temporaires, mais bon, nous, on aimerait aussi avoir ces travails, mais on ne sait même pas comment trouver le travail. Alors, dans cette vidéo, je vous donne les conditions. Voilà, je vous explique d'abord sur les travails en question, les conditions et le lien pour aller s'enregistrer. En ce moment même, nous sommes le 23 octobre 2023. Franchement, c'est l'occasion pour vous de postuler. Je ne sais pas, peut-être vous aurez la chance. Si vous postulez et d'avoir le travail en question. Et puis, en quelque sorte, quel est le nom de l'entreprise en question ? C'est l'entreprise Red Frui. C'est une entreprise australienne basée en Tasmanie, qui sont spécialisées dans la quaiette et puis l'emballage de Frui. Et cette entreprise, en ce moment même, a mis le formulaire d'enregistrement pour les travailleurs temporaires saisonniers, ceux qui veulent travailler, gagner de l'argent rapidement en Australie, en Tasmanie, d'aller se faire enregistrer. En fait, l'entreprise n'a pas de conditions. Voilà, les conditions seulement que vous soyez en forme et prêt à travailler au moment où vous aurez votre contrat. Donc, accueillir de fruits, les emballer, donc mettre dans des paquets, dans des cartons et ensuite, ensuite. Et l'offre d'emploi n'est pas seulement pour les Australiens, c'est aussi pour des étrangers qui sont intéressés à l'offre. Et là, maintenant, je vais vous parler des conditions pour postuler. En fait, les conditions ne sont pas vraiment compliquées, vu qu'eux-mêmes, les entreprises, savent qu'il y a aussi des étrangers qui postulent. En fait, en général, ou soit généralement pour les étrangers, dont les gens qui sont en dehors de l'Australie, vous devez avoir votre passeport, votre casier judiciaire, donc vous êtes quelqu'un de bonne vie et mers, voilà. Donc, c'est vraiment, hein. Et puis, aussi, être en bonne santé. Et même les gens qui ont fait beaucoup d'études, n'hésitez pas aussi à postuler, parce qu'ils n'ont pas seulement besoin de manutentionnaires, des gens qui peuvent faire tout, mais ils ont aussi besoin des gens qui ont de la notion, qui ont un peu étudié, des chauffeurs, des chefs d'équipe. Et même si vous n'avez pas étudié, il suffit seulement d'être en bonne santé, apte à travailler, ces entreprises y peuvent vous prendre. Ça dépendra si vous avez fait beaucoup d'études ou ils peuvent soit vous affecter. Concrètement, n'hésitez pas à aller postuler sur le moment. L'entreprise cherche réellement des travailleurs temporaires étrangers, puisque même le gouvernement australien soutient ces entreprises à engager des étrangers, vu qu'ils n'arrivent pas à trouver des travailleurs sous place en Australie. Alors, en tout cas, vraiment, allez, allez, allez postuler. Mais, je tenais vraiment à les dire, il faut toujours connaître les conditions de visa temporaire saisonnier en Australie avant de postuler. Vu que ces entreprises, elles ont réellement besoin des gens, là, maintenant, directement et rapidement. Ils peuvent vous demander certains documents rapidement pour envoyer la demande du visa permis de travail en Australie temporaire saisonnier. Et si vous n'avez pas tous ces documents, voilà, il faut vraiment vérifier qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir des postulés, bien sûr, pour avoir le visa saisonnier temporaire en Australie. Et puis, en même temps aussi, votre casier judiciaire, votre passeport, voilà, donc, casier judiciaire, votre certificat de santé, voilà, c'est aussi important. Et puis, aussi, votre CV, vos documents d'études, s'il faut les traduire en anglais, faites-les, en fait, en quelque sorte, ça va vraiment vous aider. Et je pense que c'est l'occasion d'aller postuler. Si vous pensez que tout ce que nous avons expliqué ici, on n'a pas vraiment dit certaines choses, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en privé. Et le lien, voici les liens, regardez le lien en bas de la vidéo, donc, dans la description de cette vidéo, il y a le lien qui est là. Cliquez juste sur le lien, vous allez directement au site internet de l'entreprise RedFruit, qui engage des travailleurs saisonniers temporaires en Australie. Et postulez, peut-être, vous aurez la chance d'avoir le travail en question. Alors, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, voilà, d'aimer la vidéo, de commenter, et voilà, donc, laissez-nous un commentaire, aimez, partagez à d'autres personnes. Merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo, en tout cas, restez connectés, nous allons vraiment partager des informations, qui va, en fait, on va les partager ensemble, quoi, ça va tous nous aider. Merci.